à l'ombre des jeunes filles en fleurs faveur plus précieuse encore que de m'emmener avec eux au jardin d'acclimatation ou au concert les swann ne m'excluaient même pas de leur amitié avec bergotte laquelle avait été à l'origine du charme que je leur avais trouvé quand avant même de connaître gilberte je pensais que son intimité avec le divin vieillard eut fait d'elle pour moi la plus passionnante des amies si le dédain que je devais lui inspirer ne m'eût pas interdit l'espoir qu'elle m'emmena jamais avec lui visiter les villes qu'il aimait or un jour madame swann m'invita à un grand déjeuner je ne savais pas quels devaient être les convives en arrivant je fus dans le vestibule déconcerté par un incident qui m'intimida madame swann manquait rarement d'adopter les usages qui passent pour élégant pendant une saison et ne parvenant pas à se maintenir sont bientôt abandonnés comme beaucoup d'années auparavant elle avait eu son handsome cab ou faisait imprimer sur une invitation à déjeuner que c'était to meet un personnage plus ou moins important souvent ces usages n'avaient rien de mystérieux et n'exigeait pas d'initiation c'est ainsi que mince innovation de ces années là et emporté d'angleterre odette avait fait faire à son mari des cartes où le nom de charles swann était précédé de monsieur après la première visite que je lui avais faite madame swann avait corné chez moi un de ses cartons comme elle disait jamais personne ne m'avait déposé de cartes je ressentis tant de fierté d'émotion de reconnaissance que réunissant tout ce que je possédais d'argent je commandais une superbe corbeille de camélia et l'envoyer à madame swann je suppliais mon père d'aller mettre une carte chez elle mais de s'en faire vite graver d'abord où son nom fut précédé de monsieur il n'obéit à aucune de mes deux prières j'en fus désespéré pendant quelques jours et me demandais ensuite s'il n'avait pas eu raison mais l'usage du monsieur s'il était inutile était clair il n'en était pas ainsi d'un autre qui le jour de ce déjeuner me fut révélé mais non pourvu de signification au moment où j'allais passer de l'antichambre dans le salon le maître d'hôtel me remit une enveloppe mince et longue sur laquelle mon nom était écrit dans ma surprise je le remerciais cependant je regardais l'enveloppe je ne savais pas plus ce que j'en devais faire qu'un étranger d'un de ces petits instruments que l'on donne aux convives dans les dîners chinois je vis qu'elle était fermée je craignis d'être indiscret en l'ouvrant tout de suite et je la mis dans ma poche d'un air entendu madame swann m'avait écrit quelques jours auparavant de venir déjeuner en petit comité il y avait pourtant seize personnes parmi lesquelles j'ignorais absolument que se trouva bergotte madame swann qui venait de me nommer comme elle disait à plusieurs d'entre elles tout à coup à la suite de mon nom de la même façon qu'elle venait de le dire et comme si nous étions seulement deux invités du déjeuner qui devait être chacun également content de connaître l'autre prononça le nom du doux chantre aux cheveux blancs ce nom de bergotte me fit très sauter comme le bruit d'un revolver qu'on aurait déchargé sur moi mais instinctivement pour faire bonne contenance je saluais devant moi comme ces prestidigitateurs qu'on aperçoit intactes et en redingotes dans la poussière d'un coup de feu d'où s'envole une colombe mon salut m'était rendu par un homme jeune rude petit rabelé et myope à nez rouge en forme de coquille de colimaçon et à barbiche noire j'étais mort tellement triste car ce qui venait d'être réduit en poudre ce n'était pas seulement le langoureux vieillard dont il ne restait plus rien c'était aussi la beauté d'une œuvre immense que j'avais pu loger dans l'organisme défaillant et sacré que j'avais comme un temple construit expressément pour elle mais à laquelle aucune place n'était réservée dans le corps trapu rempli de vaisseaux d'os de ganglions du petit homme à nez camus et à barbiche noire qui était devant moi tout le bergote que j'avais lentement et délicatement élaboré moi-même goutte à goutte comme une stalactite avec la transparente beauté de ses livres ce bergote là se trouvait d'un seul coup ne plus pouvoir être d'aucun usage du moment qu'il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire comme n'est plus bonne à rien la solution que nous avions trouvée pour un problème dont nous avions lu un complètement la donnée et sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables et d'autant plus gênants que me forçant à réédifier entièrement le personnage de bergote il semblait encore impliquer produire sécréter incessamment un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi ce qui n'était pas de jeu car cet esprit là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres si bien connue de moi et que pénétrait une douce et divine sagesse en parlant d'eux je ne serais jamais arrivé à ce nez en colimaçon mais en partant de ce nez qui n'avait pas l'air de s'en inquiéter faisait cavalier seul et fantaisie j'allais dans une toute autre direction que l'oeuvre de bergote j'aboutirais semblait-il à quelque mentalité d'ingénieur pressé de la sorte de ceux qui quand on les salue croient comme il faut de dire merci et vous avant qu'on leur ait demandé de leurs nouvelles et si on leur déclare qu'on a été enchanté de faire leur connaissance répondent par une abréviation qu'ils se figurent bien portés intelligentes et modernes en ce qu'elle évite de perdre rendant de vaines formules un temps précieux également sans doute les noms sont des dessinateurs fantaisistes nous donnant des gens et des pays des croquis si peu ressemblants que nous éprouvons souvent une sorte de stupeur quand nous avons devant nous au lieu du monde imaginé le monde visible qui d'ailleurs n'est pas le monde vrai nos sens ne possédant pas beaucoup plus le don de la ressemblance que l'imagination si bien que les dessins enfin approximatifs qu'on peut obtenir de la réalité sont au moins aussi différents du monde vu que celui-ci l'était du monde imaginé mais pour Bergote la gêne du non préalable n'était rien auprès de celle que me causait l'oeuvre connue à laquelle j'étais obligé d'attacher comme après un ballon l'homme à Barbiche sans savoir si elle garderait la force de s'élever il semblait bien pourtant que ce fut lui qui eût écrit des livres que j'avais tant aimé car madame Swan ayant cru devoir lui dire mon goût pour l'un d'eux il me montra nul étonnement qu'elle en eût fait part à lui plutôt qu'à un autre convive et ne sembla pas voir là l'effet d'une méprise mais emplissant la redingote qu'il avait mise en l'honneur de tous ses invités d'un corps avide du déjeuner prochain ayant son attention occupée d'autres réalités importantes ce ne fut que comme un épisode révolu de sa vie antérieure et comme si on avait fait allusion à un costume du duc de Guise qu'il eût mis une certaine année à un bal costumé qu'il sourit en se reportant à l'idée de ses livres lesquels aussitôt déclinèrent pour moi entraînant dans leur chute toute la valeur du beau de l'univers de la vie jusqu'à n'avoir été que quelques médiocres divertissements d'hommes à barbiche je me disais qu'il avait dû s'y appliquer mais que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières il se fut à la place livré avec succès au commerce des perles son oeuvre ne me semblait plus aussi inévitable et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte si les différences entre les oeuvres ne seraient pas le résultat du travail plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités cependant on était passé à table à côté de mon assiette je trouvais un oeillet dont la tige était enveloppée dans du papier d'argent il m'embarrassa moins que n'avait fait l'enveloppe remise dans l'antichambre et que j'avais complètement oublié l'usage pourtant aussi nouveau pour moi me parut plus intelligible quand je vis tous les convives masculins s'emparer d'un oeillet semblable qui accompagnait leur couvert et l'introduire dans la boutonnière de leur redingote je fis comme eux avec cet air naturel d'un libre penseur dans une église lequel ne connaît pas la messe mais se lève quand tout le monde se lève et se met à genoux un peu après que tout le monde s'est mis à genoux un autre usage inconnu et moins éphémère me déplut davantage de l'autre côté de mon assiette il y en avait une plus petite remplie d'une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar j'étais ignorant de ce qu'il fallait en faire mais résolu à n'en pas manger fin de la vingt-seizième partie autour de madame swann enregistrée par bernard sur la vingt-seizième partie enregistrée par bernard Garrett